Ce que je vous propose, c'est de commencer notre exploration du quartier du Marais par la majestueuse place des Vosges. Construite en 1605 sur ordre d'Henri IV, c'est la plus ancienne place royale de Paris. Un carré parfait dont les façades faites de pierres calcaires, de briques et d'ardoises rappellent les couleurs nationales. Alors, Myri, vous avez percé les secrets de ce qui est au fond une véritable institution parisienne. Oui, alors c'est une institution et pour moi, c'est vraiment le cœur du Marais parce qu'on y accède par cette très commerçante rue des Frambourgeois. L'été, elle a un charme fou cette place, tout le monde vient sur les pelouses flânées. Mais ce qui m'a étonnée, c'est que les commerçants et les gardiens d'immeubles m'ont expliqué que dès qu'une porte s'ouvrait sur cette place, les passants essayaient de voir derrière ce qui s'y passait. Et en fait, c'est ça, la place des Vosges, elle reste mystérieuse et elle a plein de trésors derrière ses façades. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir. Agathe, découvrons avec vous ce qui se cache derrière ces façades emblématiques de la place des Vosges. Avec son jardin central et ses arcades, c'est une place emblématique du quartier du Marais. Cœur de la vie parisienne, la place des Vosges est un carré parfait de 140 mètres de long sur 140 mètres de large, bordé d'hôtels particuliers. Pourtant, qui sait ce qui se cache derrière ces hauts murs de briques ? Pour visite privée, je vous propose de passer quelques-uns de ces porches pour découvrir les secrets les mieux gardés de cette place d'exception. L'un des premiers trésors cachés se situe au numéro 28. Derrière le bâtiment historique du pavillon de la Reine, voici l'un des hôtels les plus prestigieux du quartier. Bonjour M. Chevalier. Bonjour, bienvenue au pavillon de la Reine. Merci. Vous êtes le propriétaire de cet hôtel, ça doit être un bonheur de venir travailler ici. Dans cet environnement, j'avoue que c'est un plaisir quotidien. Ici, on est très au calme, il n'y a aucun bruit. C'est ça que viennent chercher les clients ici. C'est un hôtel qu'on ne voit pas quand on peut dans la rue. Et les clients aiment venir ici le découvrir et être tranquille à l'abri des regards. Écoutez, je suis curieuse de le découvrir cet hôtel. Allons-y. L'établissement de 56 chambres attire une clientèle majoritairement étrangère qui vient ressentir ici l'âme de la place des Vosges. Premier salon au salon de bibliothèque. Tracosie. Un intérieur à la décoration feutrée qui rappelle celle d'un appartement. J'imagine qu'il y a beaucoup de stars qui doivent apprécier l'hôtel. On a quelques stars qui aiment venir ici chez nous pour cet aspect confidentiel et privé. Nous avons Kieran Knightley qui vient régulièrement, Nicole Kidman qui est déjà venue et Kate Winslet également. Le cœur du bâtiment date du XVIIe siècle. C'est ici que se trouve la suite de la reine. Elle vient d'être entièrement rénovée. Nous sommes dans un décor contemporain mais tout en gardant un aspect historique puisqu'on a repris les matériaux d'époque avec ce magnifique parquet Versailles. Vous avez aussi un chevalet qui appartenait au peintre Millet. Du salon en passant par la salle de bain et jusqu'à la chambre, le luxe se décline ici dans la discrétion. Une télévision cachée dans un miroir, de la peinture à feuilles d'or, une touche royale à l'image de celle qui habita les lieux à l'origine, la reine Anne d'Autriche. Car la place des Vosges est d'abord une place royale. Bonjour Bertrand. Bonjour Myrie. Alors dites-moi, qui est ce cavalier ? C'est le roi Louis XIII qui est installé au centre de la place des Vosges qu'on appelle place royale. Et comme toute place royale, il y a une statue d'un roi de France. Il est à l'origine de cette place ? Non, ce n'est pas lui, c'est son père Henri IV qui a eu l'idée de construire une place à la fois pour célébrer différentes cérémonies et aussi pour faire un poumon attractif pour ramener des gens, ramener de l'artisanat, ramener une activité au centre de Paris. La place royale d'Henri IV est inaugurée en 1612 pour les fiançailles du Dauphin, le futur roi Louis XIII, avec l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche. Aujourd'hui, rien n'a changé, le pavillon du roi marque toujours l'entrée de la place. Quant aux hôtels particuliers, tous ont conservé leur aspect d'origine, une façade de briques et un toit en ardoise. Henri IV décide de créer un cahier des charges pour que chaque bâtiment soit identique. Malheureusement, il s'est passé un certain nombre d'années depuis et donc le gabarit a été parfaitement respecté. Le niveau des corniches est identique, le niveau des toits est identique, mais qu'on t'en a dans le détail. On a une architecture à chaque fois quand même très différente et on n'a pas deux pavillons identiques. Et alors, elle a des secrets, cette place des Vosges, avec son architecture ? Là, une particularité, c'est qu'on a des bâtiments qui sont construits en briques. Ce ne sont pas des vraies briques, c'est un enduit fausse-brique. Comment ça, des fausses-briques ? Ce n'est pas un élément de briques construit en terre cuite, etc. C'est un enduit qui recouvre une maçonnerie et dans lequel on retrace les petits joints blancs pour imiter la brique. Et je vais découvrir un autre secret de la place sous les arcades, cette fois. Ces voûtes, vous voyez là, ce ne sont pas des vraies voûtes. Puisqu'au-dessus, on a un plancher qui est droit, donc les constructeurs ont fait des fausses voûtes pour rester dans l'harmonie générale du lieu. Donc toutes ces voûtes, ce n'est pas de la pierre ? Toutes ces voûtes, ce n'est pas de la pierre. C'est du plâtre et puis des effets de fausses pierres, de fausses nervures de pierre et de fausses joints de briques. C'est exactement comme on fait aujourd'hui encore les décors du théâtre. C'est de l'artifice. La place des Vosges est décidément pleine de surprises. Ici, à l'angle sud-ouest, un petit passage, c'est l'un de mes préférés. Il débouche sur les jardins de l'hôtel de Sully, construit au XVIIe siècle. C'est désormais le siège des monuments nationaux, mais tout le monde peut le traverser. Encore faut-il le savoir. Et l'hôtel de Sully n'est pas la seule adresse mythique de ce prestigieux quadrilatère. Ici, chaque numéro a une histoire. Le 1 bis a vu naître la marquise de Sévigné. Le 21 fut l'hôtel particulier du cardinal de Richelieu. Au fil des siècles, la place des Vosges a toujours attiré une élite politique, mais aussi artistique, comme Molière, Colette, Georges Simenon ou encore Victor Hugo, dont la maison se visite toujours au numéro 6. C'est en 1832 que Victor Hugo monte ses escaliers pour la première fois. Il vient d'avoir 30 ans. C'est donc dans cet appartement qu'a vécu Victor Hugo ? Oui, après la naissance d'Adèle, sa dernière fille, en 1830. Il cherche un plus grand appartement. Il est très séduit par le carrelage de cette antichambre qui lui rappelle le palais où il a vécu à Madrid avec son père pendant la guerre d'Espagne. Et dans cet appartement, un autre élément séduit l'écrivain. On l'a vu sur la place des Vosges, c'est quand même une des plus belles places de Paris. Et surtout que le XVIIe siècle, on l'oublie un peu, est très à la mode parmi les romantiques qui sont très férus d'époque ancienne. Ce salon rouge absolument superbe, j'imagine qu'il reçoit dedans. Comment ça se passe chez Victor Hugo ? Il reçoit bien sûr les écrivains, les artistes, les romantiques, mais aussi les personnalités politiques. Il a des liens très serrés avec la famille royale qui lui vaut d'ailleurs un cadeau important. Ce tableau, Inès de Castro, qui est offert par le duc d'Orléans et la duchesse d'Orléans. On a d'ailleurs la dédicace sur le cadre, le duc et la duchesse d'Orléans à Victor Hugo. Victor Hugo est alors au sommet de sa gloire. Il vient de publier Notre-Dame de Paris. Et en 1845, après 16 années sur la place des Vosges, il donne naissance ici à l'une de ses œuvres majeures, presque malgré lui. Il est surpris en constat d'adultère avec une jeune femme mariée. Pour éviter le scandale, on lui dit de rester un peu tranquille à la maison. Pour occuper ses loisirs forcés, il commence à écrire un roman qui s'appelle Les Misères à l'époque et qui deviendra Les Misères. Près de deux siècles plus tard, la place des Vosges est toujours un des centres de la vie culturelle. Entourée par de nombreux musées, elle rassemble le monde de l'art. Et c'est désormais pour ses galeries qu'elle est célèbre. On en compte pas moins de 20 sous ses arcades. De la peinture à la sculpture, il y en a pour tous les goûts. Et elles sont ouvertes à tous. Il y a toujours eu autant de galeries sur cette place ? Ça a beaucoup évolué. Au départ, Place des Vosges, c'était plutôt des antiquaires, beaucoup de mobiliers également, art déco. Et puis petit à petit, ces commerces ont disparu et sont devenus des galeries contemporaines, plus modernes forcément. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme œuvre, comme style chez vous ? Du coup, sur la Place des Vosges, aussi bien que chez moi, vous trouvez beaucoup d'artistes qui sont des maîtres contemporains. Autour de vous, vous avez un peintre qui est d'origine belge, qui s'appelle De Gloire, qui travaille un peu dans l'esprit de l'action painting, comme faisait Jackson Pollock. Et là, je reconnais une sorte de joconde au fond ? Tout à fait. Ici, vous avez un jeune artiste contemporain qui travaille des hommages à plusieurs artistes. Vous avez notamment un hommage à Léonard de Vinci et vous avez également un hommage à Vermeer. De l'art contemporain qui attire une clientèle d'initiés de plus en plus jeunes. C'est devenu assez branché, la Place des Vosges ? C'est devenu très mode, très branché, le côté marais, touristique également. Et c'est un quartier qui est animé énormément le week-end. Ici, tous les commerces sont ouverts le dimanche. Donc forcément, c'est vrai que ça génère énormément de monde et c'est une place intéressante. Et si les amateurs d'art et les flâneurs aiment particulièrement la Place des Vosges, c'est aussi pour ces nombreux cafés et terrasses. Une place sur laquelle certains privilégiés ont encore la chance d'habiter. Sur ce trottoir prestigieux, je vous propose de pousser une dernière porte. Vous allez voir, là-haut, il y a une petite surprise. J'ai pu accéder à l'unique terrasse avec vue sur la place chez cet heureux résident. Bonjour, bienvenue. Allez-y, c'est par là. Incroyable. C'est cette vue qui vous a fait craquer quand vous êtes arrivé ici ? La vue et l'ambiance de la place. Quelles que soient les saisons, vous avez des ambiances différentes. C'est presque un tableau, parfois impressionniste, parfois un peu plus abstrait. C'est un lieu vraiment magique. Et là, j'ai une chance incroyable. J'arrive ici et le soleil se lève. Voilà, c'est ça. Vous l'avez commandé pour moi ? Bien sûr, bien sûr. Eh bien, moi, je vais vous laisser. Je crois que j'ai trouvé la perle de la place des Vosges, donc je vais en profiter encore un peu. Mais donc, Myri, vous avez un privilège exceptionnel de voir vous dorez la pilule sur la place des Vosges. Il y a peu de terrasses sur la place des Vosges. Il y a très peu de terrasses, puisque les toits en ardoise ne le permettaient pas à l'époque. Mais comme le dit cet habitant amoureux du quartier, il y a vraiment une âme et une ambiance propre à la place des Vosges. Je ne me trompe pas ? Vous le confirmez. Je le confirme. Non, mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, tour à tour, selon les heures, les jours... La lumière change, en fait, tout le temps. Les habitants qui... Enfin, les personnes qui viennent changent. Par exemple, le samedi, le dimanche, les midis, c'est la flûte, des gens de toutes sortes. Et puis, à 6h, 7h, ces personnes s'éloignent et la place connaît un calme incroyable. Et les terrasses se remplissent de parisiens. Et les terrasses se remplissent... C'est tout bête comme question, parce que les restaurants, c'est vraiment... C'est des bons restaurants ou c'est pour les touristes ? Il y a un restaurant étoilé, quand même. Il y a l'Ambroisie qui est étoilée. Et si je ne me trompe pas, l'institution, on m'a soufflé le nom de cette institution, c'est Mabourgogne, c'est ça ? Mabourgogne, c'est là où il faut aller. Non, c'est les deux grands restaurants. Enfin, il y en a d'autres, pardon, je vais me faire de propagande, mais l'Ambroisie, pour moi, ce n'est pas parce que c'est Place des Vosges, c'est le sommet de la haute gastronomie française. Il n'y en a pas beaucoup. C'est là où les chefs d'État, par exemple, on peut le dire, les présidents de la République française emmènent beaucoup de chefs d'État étrangers. Le président Clinton, le président Obama et quelques autres sont allés à l'Ambroisie. Et puis, Mabourgogne, c'est autre chose, c'est la France plus traditionnelle. Il y a une chose, Place des Vosges, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Lang, mais quand vous poussez la porte qui donne sur le jardin de l'hôtel de Sully, là où il y a le centre des monuments nationaux, je ne sais pas, il y a quelque chose de magique, là. Parce que c'est une porte qu'on voit à peine et quand elle est ouverte, on entre par l'arrière, justement, de cet hôtel de Sully. Les gens n'osent à peine rentrer parce qu'en fait, c'est peu connu et on peut accéder, traverser tout le passage pour aller jusqu'au boulevard Saint-Antoine. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est que c'est un endroit où... C'est comme un théâtre, au fond. On va d'un décor à un autre, on pousse une porte, on ne s'y attend pas. C'est vrai qu'il y a un côté théâtral. Mais aujourd'hui, qui habite cette place ? Écoutez, il y a encore beaucoup d'artistes, beaucoup de gens de l'art aussi, des élites politiques. Il y a l'élite politique, des personnalités connues qui n'aiment pas trop dire qu'ils habitaient dans la débauche. Moi, je suis allé à une époque où personne ne voulait y aller. Alors, au numéro 1 bis, qui abrite l'hôtel Coulange, a vu naître un illustre personnage. Oui, la marquise de Sévigné, cette grande épistolière du XVIIe siècle. Et cet hôtel, en fait, sa propriété était entre les mains d'une certaine Béatrice Cotin, il me semble, qui a eu des soucis pour entretenir cet hôtel particulier. Il a même été squatté en 2009 par le collectif Jeudi Noir. Mais depuis quelques mois, l'homme d'affaires Xavier Niel vient de racheter cet hôtel particulier pour la modique somme de 31,5 millions d'euros. Et il va en faire quoi ? Peut-être pour sa présidence personnelle ? Et alors, justement, on ne sait pas encore exactement. En tout cas, il a dû s'engager à ce que cet hôtel particulier reste dans son patrimoine familial pendant au moins 15 ans. Il faut savoir que cet hôtel fait plus de 2000 m², donc il va y avoir beaucoup de travaux, etc. Vous savez ce qu'il veut en faire de cet hôtel ? Je ne sais pas. En tout cas, je connais l'hôtel parce que j'ai apporté mon soutien en son temps à Jeudi Noir. D'accord. Parce qu'il menait une campagne, pas seulement dans le quartier, mais dans tout Paris, en faveur, disons, du logement. Non seulement du logement, mais vous avez soutenu le patrimoine. Et vous avez publié un livre qui est peut-être passé un peu inaperçu, mais qui méritait d'être connu du grand public, sur la défense du patrimoine. C'est quelque chose qui vous est... Sans doute, vous avez été ministre de la Culture, mais aussi le fait d'habiter Place des Vosges, ça vous rend peut-être plus sensible que d'autres ? Non, je trouve qu'on a le devoir de préserver les richesses, les beautés. Et donc, par conséquent, moi, je me... Si vous voulez, comme ministre de la Culture, je m'honore d'avoir été celui qui a classé, j'allais dire à tour de bras, je préfère classer que de laisser détruire. Vous étiez dans la lignée d'André Malraux, finalement, qui a soutenu ce patrimoine, l'a préservé. Ça a été le premier secteur préservé, le marais. Il a surtout eu le grand mérite de faire adopter la loi, dont le marais a bénéficié, sur le secteur sauvegardé, qui, il y a 40 ans, était à l'abandon, c'était des quartiers malfamés et qui, aujourd'hui, à l'inverse, parfois sont un peu trop... Boboisés. Boboisés liés au commerce. Le mot est lâché. Mais c'est vrai que Malraux a sauvé le marais.